Bonjour les amis! Donc, bienvenue à l'école du dimanche! Et aujourd'hui, on va étudier la parole de Dieu, donc la Bible. Et avant de commencer, on va prier. Et je vais demander à Samuel de prier et on va répéter après lui, d'accord? Oui. Ok, vas-y. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre ta parole. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen! Donc les amis, on va tout de suite aller dans notre leçon d'aujourd'hui. Et le thème de notre leçon est « J'étudierai la parole de Dieu ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? « J'étudierai la parole de Dieu ». Donc maintenant, je vais te demander d'aller chercher ta Bible. Donc tu peux y aller tout de suite et tu peux mettre pause sur la vidéo et aller la chercher et tu reviens nous rejoindre par la suite, d'accord? Ok, on y va. Donc dans la Bible, c'est comme une grande bibliothèque. Tu vois, il y a beaucoup de livres dans la Bible. Et on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui! Et dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres. Et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et la Bible commence avec le livre de Genèse et ça finit avec... Apocalypse. Bien sûr! Et tu sais, la Bible, c'est comme une roche. Ça t'aide à rester bien solide en Jésus. Tu vois, une roche, on ne peut pas la briser comme ça. C'est dur! Tu vois, la Bible, c'est aussi comme... Un marteau qui casse les mauvaises choses. Oui! Et aussi, on peut voir que la Bible, c'est comme une bougie. Tu vois, sur la bougie, il y a du feu. Et si on était dans le noir, tu aurais vu que ça brille dans le noir, une bougie. N'est-ce pas? Ça fait de la lumière. Donc, la Bible, ça nous aide à être une lumière dans les ténèbres. Donc, la Bible, ça nous aide à être une lumière dans les ténèbres. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on avait fait une leçon, on a vu que le péché, c'est comme les ténèbres et Jésus, c'est la lumière. Donc, la Bible, ça nous aide à être une lumière. Aussi, la Bible, c'est comme... Le pain! Oui! Est-ce que tu manges le pain ou de la nourriture une seule fois par mois? Non! Est-ce que c'est une seule fois par semaine? Ou... Non! On mange à chaque jour, n'est-ce pas? Oui? C'est pourquoi à chaque jour, on a le petit déjeuner, le souper et le dîner. Oui, on a le déjeuner, le dîner et le souper à chaque jour. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut lire la Bible à chaque jour, parce que ça nous... C'est de la nourriture pour notre âme. Donc, la Bible, c'est aussi comme une carte. Pourquoi est-ce que c'est comme une carte? Eh bien, ça nous montre le chemin vers le ciel. Donc, je ne sais pas si tu as déjà utilisé une carte. Quand on va en voyage, quand on va quelque part, on peut utiliser une carte pour nous montrer le chemin. Oui? Est-ce qu'après, on peut chanter un petit peu les livres de la Bible? Donc, oui, donc il y a aussi des chansons qui nous aident à apprendre les livres de la Bible. Et on voit que la Bible, c'est comme une carte. Donc, on va aller lire maintenant ce que Jésus nous a laissé pour nous montrer comment faire pour aller au ciel. D'accord? Donc, on peut voir cela dans le livre des Actes, le chapitre 2 et le verset 38. Donc, dans le livre des Actes, c'est dans le Nouveau Testament ici, comme tu peux le voir. Et on peut voir, avant le Nouveau Testament, on commence avec le livre de Matthieu. Ensuite, Marc, Luc et Jean. Et ensuite, on voit le livre des Actes. Donc, on va chercher dans notre Bible. On va dans le Nouveau Testament. On voit Matthieu, Marc, Luc, Jean et le livre des Actes. Donc, voilà, je vais te montrer comment faire, d'accord? Donc, ici, tu vois le livre des Actes en haut. Ensuite, je ne sais pas si tu vois les gros chiffres. Donc, tu vas chercher pour le chiffre 2, comme ça. Et maintenant, tu vas chercher dans les petits chiffres. Et tu vas chercher pour le chiffre 38. Donc, le nombre 38 ici, là. Et on va lire ensemble. Donc, prends ton temps. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Et chercher cela dans ta Bible. Donc, c'est le livre des Actes, le chapitre 2 et le verset 38. Donc, les chapitres, ce sont les gros chiffres. Et les versets, ce sont les petits chiffres, d'accord? Donc, on y va. Tu vas répéter après Samuel, d'accord? Pierre leur dit Pierre leur dit Repentez-vous Repentez-vous Et que chacun de vous Et que chacun de vous Soit baptisé Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Pour le pardon de vos péchés Et vous recevrez Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Le don du Saint-Esprit Donc, maintenant, on va voir ce que cela signifie, d'accord? Donc, se repentir C'est de demander Pardon à Jésus Pour toutes les mauvaises choses qu'on a fait Ensuite, on se fait baptiser Au nom de Jésus-Christ Et Jésus nous lave de nos péchés Et après, on a le don du Saint-Esprit Oui Donc, quand on est baptisé On est plongé complètement sous l'eau Au nom de Jésus-Christ Pour que Jésus nous lave Et quand on reçoit le don du Saint-Esprit Et bien, Jésus, il vient en nous Est-ce que le baptême, ça fait mal? Non! Donc, tu peux te faire baptiser Au nom de Jésus-Christ Et ensuite, recevoir le don du Saint-Esprit Tu vas voir Donc, tu vas parler en langue C'est une langue que tu comprends peut-être pas Mais tu vas la parler D'accord? Donc, voilà C'est tout pour notre petite capsule aujourd'hui Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Pour voir nos prochaines vidéos Et si tu as aimé la vidéo Et bien, laisse-nous un petit pouce D'accord? Donc, avant de nous quitter Donc, on va prier Et tu vas répéter après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Merci Merci Pour ta parole Pour ta parole Aide-nous à briller Aide-nous à briller Dans les teneurs Dans les teneurs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Donc, on va se revoir La semaine prochaine Au revoir les amis Je vous aime beaucoup Et à la semaine prochaine Bye 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 ще bir Bye 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 Bye